Comme tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau Bricot Comantone. Aujourd'hui, on va fabriquer un meuble d'entrée. Il vous faut un tasseau, des traiteaux, une planche de bois. Là, pour ma part, j'ai pris une planche de bois que j'ai trouvée chez ma grand-mère. On utilise une scie, bien sûr. Des outils, tous les outils qu'il faut. Et alors, la petite originalité de ce meuble, c'est qu'on utilise une branche. Alors, pour commencer, comme vous voyez sur cette image, on va tout d'abord mettre avec un petit crayon de bois toutes les dimensions que l'on souhaite par rapport au dessin qu'on a fait avant sur nos morceaux de bois pour savoir où est-ce qu'il faut que l'on coupe avec la scie. Maintenant, on s'occupe de couper, un par un, les morceaux de bois. C'est parti parce que ça prend un peu de temps. Alors là, en plus, pour ce morceau de bois, il y a une petite particularité. C'est que je devais couper chaque côté du bois parce que, comme vous pouvez le voir, il n'est pas nickel nickel au niveau de la taille. Il ne me correspondait pas. Du coup, j'ai dû le recouper parce qu'il y a une petite encoche au bout. Mais c'est normal puisque, comme c'était une étagère à la base d'une armoire, du coup, je m'occupe de le recouper comme ça pour que ce soit nickel et que ce soit bien droit. Donc, c'est une étape à répéter, bien sûr, à chaque fois que l'ensemble des planches jusqu'à temps que vous ayez fini de couper toutes les planches. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, maintenant, une fois que vous avez fini de couper les planches et les tasseaux, une fois que vous avez fini plutôt de couper les planches, maintenant, on va s'occuper de tout ce qui est partie basse du meuble, donc en dessous pour soutenir le meuble, et ce qui va reposer sur le solde. Donc là, maintenant, on va couper des tasseaux, en fait, voilà, des grands tasseaux, mais beaucoup plus larges que ce que vous pouvez connaître habituellement dans les vidéos, qui vont permettre de tenir le meuble dans son ensemble. Ça va être les pieds du meuble. Alors, ce que moi, je vous conseille, quand même, pour que ce soit plus pratique pour vous et tout ça, c'est que pensez bien à, quand vous coupez, par exemple, des tasseaux, des planches, des choses comme ça, faites très attention quand vous les coupez à ne pas, bien sûr, à vos doigts et tout ça. Tenez bien aussi vos tréteaux, parce que ça va pas mal bouger, sauf si vous avez un établi. Si vous avez la chance d'avoir un établi, ça vous permet de pouvoir couper plus facilement les morceaux de bois, mais là, ce n'était pas mon cas, du coup, je les coupe comme ça, puisque c'est plus simple. Alors, maintenant, on va s'occuper de la partie du meuble. C'est-à-dire que là, j'ai pris donc des choses pour couper le bois, donc comme un cicateur, mais plus grand, qui me permet de couper le bois plus facilement et de le couper à la bonne dimension. Une fois que ça s'est fait, maintenant, il faut faire une autre opération. Donc, vous voyez, sur chaque morceau de bois, j'ai mis un petit trait, et donc, sur ce petit trait, il faut que je perce un petit peu le morceau de bois. Alors, moi, comme je n'ai pas encore de cicloche, du coup, je perce comme ça avec un truc classique, mais si vous avez une cicloche, je vous conseille de prendre une cicloche, tout simplement, parce que c'est beaucoup plus simple. On va faire d'abord la partie avec la branche d'arbre, pour la partie haute, donc pour la partie porte-manteau. Et après, on va continuer à assembler le bas, donc on va mettre la partie, on va fixer la partie porte-manteau à la partie plus meuble à chaussures. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait donc à la fois meuble de rangement pour tes chaussures, mais aussi porte-manteau. Et donc, c'est un petit meuble qui ne m'a pas coûté très cher dans l'ensemble, puisque c'est du bois récupéré pour la plupart, mais vous pouvez très bien acheter du bois pour ça, et ça ne vous coûtera pas très cher non plus. Vous en aurez pour une vingtaine d'euros à peine, entre 15 et 20 euros avec les vis pour faire ce meuble, malgré l'augmentation du coût des matériaux en ce moment. C'était tout pour aujourd'hui, du coup, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Brico comme Antoine, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501